A notre table ce soir, une actrice habituée du grand comme du petit écran, connue pour ses engagements pour la planète, mais aussi une chanteuse, à laquelle Marc Lavoine faisait une très jolie déclaration en 1994. Je ne veux qu'elle ! C'est ce que chante aujourd'hui toute la chaîne TF1, qui ne peut plus se passer de Claire Caïm. Après le succès d'Insoupçonnable à l'automne, elle cartonne depuis janvier dans la série Infidèle. Bonsoir Claire Caïm ! Bienvenue à la table de cette aveau avec cette jolie nouvelle coupe de cheveux. Et voilà, un petit coup de frais. Un petit coup de frais. C'est vrai, c'est une bonne série de TF1. C'est une série avec Claire Caïm. C'est plus possible autrement. Ils vous font la danse du ventre à TF1 maintenant ? Non, 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 pas du tout. En plus, et puis ils ont été très chouettes parce que j'ai commencé par refuser deux fois. Et ils auraient vraiment pu... Oui, ils ont été passionnés. Oui, ils ont été très passionnés. Ils vous voulaient vraiment. On va en reparler. On va en reparler de cette excellente série Infidèle qui cartonne. Mais d'abord, le magnifique plat imaginé par Julien qui a passé toute la semaine avec nous. Je pense qu'on ne va pas le laisser repartir. C'est vrai qu'on vous garde, Julien Rasmont, au domaine de la corniche sur les Yvelines. Alors pour ce soir, saumon fumé maison, trèfle de montagne et citron vert. Ben voilà, ça a l'air simple et en fait, c'est délicieux. Un délit, c'est tout. Allez, montrez votre assiette à la caméra. Regardez, clac ! On peut la réutiliser tout de suite, elle est propre. Le point de départ d'Infidèle, c'est un cheveu. Un cheveu que votre personnage retrouve sur une écharpe qu'elle emprunte à son mari. Un cheveu blond alors qu'elle est brune. Et là, catastrophe, elle perd pied. Son mari est-il infidèle ? Où se fait-elle un film ? Bande annonce. Il m'a trahi, il m'a menti. Il a menti surtout. Comment c'est possible que je n'ai rien vu ? Il te trompe, c'est ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu mens ? T'as détruit notre famille. Il vous a vu. Vraiment, tu fais peur, là ? Qu'est-ce que tu veux ? Posse de toi, j'ai tout perdu. J'ai hâte de voir ta tête quand ça t'arrivera. Je me battrai. Je suis prête. Je suis prête. De tout temps, je pense que l'adultère, c'est un champ des possibles pour les scénaristes. C'est vrai qu'on a tous été autour de cette table, soit coupables, soit victimes, au moins témoins d'un adultère. Vous comprise ? On a été au moins dans la confidence d'un adultère. Et parfois, c'est terriblement inconfortable aussi. Oui. On n'a pas trop envie, en fait. Et puis, c'est compliqué de prendre partie. C'est tellement des choses qui touchent. On trahit, on sent qu'on trahit aussi, alors qu'on est juste témoins. Oui, et puis, ce que j'aime beaucoup moins dans la série, c'est que vraiment, l'empathie change de camp sans arrêt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de victime, il n'y a pas le... Il n'y a pas de jugement. Oui, ce n'est pas miniqué, il n'y a pas le méchant ou la méchant. Oui, c'est important, quand même, dans cette époque si compliquée, justement, de ne pas porter un jugement hâtif sur les choses. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ça, c'est qu'on s'intéresse à tous ces personnages d'une façon assez... Complexe. Assez complexe, oui, tout à fait. Assez complexe, puis il y a des moments où, d'un seul coup, ça devient effectivement d'intérêt général et ça touche tout le monde. Dans les deux épisodes de lundi dernier, moi, j'ai trouvé particulièrement réussi et vachement bien écrite et jouée. Mais la scène où vous allez voir l'avocat, on se dit dans un premier temps qu'il va vous emmener vers la chicane et la bagarre. Et puis, d'un seul coup, il vous dit la plupart des divorces se passent mal. Vous savez pourquoi ? Parce que les gens s'aiment encore, ils ne peuvent plus vivre ensemble. Ils s'aiment encore, ils vont se séparer, donc ça se passe mal. Qu'est-ce que ça parle ? C'est vraiment ça, mais les poils quand vous dites ça, parce que c'est vrai que c'est... Je le dis très bien aussi. Oui, je le dis très très bien. Mais c'est vrai que c'est terrible, parce que c'est encore et toujours de l'amour. Donc, oui, en effet, ça rend les choses très compliquées. Vous avez déclaré à Paris Match que jouer une femme trompée, ça permet de se dire « Ok, j'ai joué, donc ça ne m'arrivera pas. » J'aime bien cette superstition. J'aime ce côté, oui, un peu superstitieux. Je vais jouer une femme qui rate le but, comme ça, ça s'est fait. J'espère, j'espère que ça marche. Qu'est-ce que vous avez joué qui conjure le destin aussi ? Non, en fait, j'ai joué un truc horrible un jour, vraiment, j'ai joué que je perdais mes enfants. Parce que dans un film où j'étais une maman alcoolique, dans un moment de folie, de coma un peu, tout à coup, elle se dispute avec son petit garçon dans la rue, elle est avec sa poussette, son petit garçon s'enfuit, elle le poursuit, elle laisse la poussette, elle perd son enfant, elle revient, la poussette n'est plus là. Ça, pour moi, ça ressemble à l'enfer, ça ressemble au pire cauchemar. Et donc, quand je l'ai joué, j'étais vraiment... Ça, c'est le truc qui m'a le plus traumatisée à jouer. Et d'ailleurs, mes amis se sont précipités sur moi. Donc, on me signale dans l'oreillette, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Mais c'est vrai que ça, ça a été un moment extrêmement fragile. La série est excellente, on ne cesse de le dire. Depuis quelques minutes, elle est pleine de qualité. Il y en a une autre, en tout cas, à vos yeux, Claire Caim, dans cette série. C'est bien d'avoir été tournée, pas n'importe où, au Pays Basque. Oui ! Et vous n'y êtes pas pour rien, d'ailleurs. J'avoue, alors, c'est pas un caprice non plus. Je leur avais dit, allez-y, faites-le, c'est super. Ah, c'est super, faites-le, sans moi, je ne peux pas. J'avais passé deux ans et demi au théâtre avec Guillaume de Tonquedec. J'étais très heureuse, mais j'étais très loin de chez moi. Et c'était plus possible de partir. Du coup, ils m'ont proposé ça, c'était à La Rochelle. À La Rochelle, 400 km du Pays Basque, à peu près. Voilà, et après, ils ont dit, ah, super, on a une bonne nouvelle, on vient à Arcachon. C'est super, mais c'est encore deux ans. Ça ne règle pas vraiment le problème. Donc, ils ont tourné en bas de chez vous, dans votre rue. Non, mais c'est la vérité. Non ! On a commencé le tournage dans mon village. Je suis allée travailler en vélo. J'ai croisé tous mes potes, tous mes voisins. Et en plus, j'étais tellement heureuse, parce que je pouvais enfin montrer à quel point c'est vrai que les gens du Pays Basque sont tellement incroyables. Je veux dire, on aurait squatté une rue comme on l'a fait à Paris, mais on était couverts d'insultes. Enfin, c'était fini, quoi. Là, les gens, c'est bon, ça va, je peux encore me déplacer, si vous voulez. Il y a une espèce de... Tout le monde m'a remercié d'avoir tourné là-bas. On va rester encore au Pays Basque. On vous y voyait, il y a quelques jours, dans un reportage de TF1, en bergère, entouré de brebis, sur des falaises, surplombant l'océan Atlantique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous entendez parler de Paris il y a quelques instants, est-ce que vous pourriez vous quitter le Pays Basque et vous réinstaller dans la capitale ? Je me pose parfois la question, ça serait vraiment très compliqué. Ça serait très compliqué. Ma vie est très simple là-bas et elle est surtout... Comment dire ? J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour les familles qui arrivent à élever leurs enfants à Paris. Je trouve ça fou. Les trésors d'ingéniosité qu'il faut trouver pour occuper ses enfants quand il pleut, qu'il n'y a pas forcément l'expo qu'on veut, tout ça. La vie est plus simple en province. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de solidarité. On se retourne sur les gens qu'on croise qui ont un problème. À Paris, on ne se retourne pas sur les gens qui ont un problème. Et puis, vous avez toujours été très connectée à la nature, une nature dont vous avez toujours parlé. Vous vous êtes souvent engagée pour la défense de l'environnement. Mais vous dites aujourd'hui, je ne le ferai plus. Non. Parce que quoi ? Le travail est trop immense. Non, ce n'est pas ça. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait que ça va très mal. On a les clés pour agir. Mais c'est très compliqué de culpabiliser les gens qui déjà se démènent dans des existences très compliquées. D'aller leur demander à eux de faire encore des efforts, alors qu'on sait très bien que certains efforts ne sont pas faits au plus haut niveau. Moi, je pense que c'est contre-productif maintenant quand une actrice comme moi, ultra privilégiée, qui a tout, qui va dire « Ah, vous savez, vous êtes des méchants pollueurs, vous devriez acheter des appareils de catégorie A ». Ce n'est pas possible, on ne peut plus entendre ça. Donc moi, je fais ce que je peux au quotidien. J'essaie de bien m'occuper de mon écosystème. J'essaie de rendre les gens que je croise heureux. J'essaie de faire le maximum, mais je suis un peu comme des proches, vivant heureux en attendant la mort. Des gestes écolos et aussi des choix féministes, des choix de carrière féministes. Quand on vous demande avec quel réalisateur vous rêvez de tourner, vous ne citez que des femmes. C'est ce qui m'est venu sur le moment. C'est marrant. Et vous dites « J'ai appris à dire non avec l'âge ». Oui. Parce que quand on est une jeune actrice, on ne sait pas dire non. Surtout, moi, j'arrivais un peu de... Personne dans ma famille faisait ce métier. Je suis arrivée, je n'avais pas forcément les codes. J'avais une tendance à vouloir être docile et faire bien ce qu'on me demande. Et par exemple, répondre à toutes les interviews en répondant à toutes les questions, sans savoir qu'on a le droit de dire « Ecoutez, ça, je n'ai pas trop envie de vous en parler. » C'est un métier, répondre à une interview. On devrait nous former, nous, les jeunes acteurs. Pas trop. Oui, mais du coup, on se fait avoir, on se fait piéger. Après, on a peur et après, on ne dit plus rien. On est mis par être un robinet d'eau tiède parce qu'on a peur de sortir un truc qui va être repris. Donc, on finit par dire que des phrases qui n'ont aucun intérêt. Et je trouve ça très dommage. Il faudrait qu'on nous forme plus à dire non. Je trouve ça assez important. Et nous, cette jeune actrice, on l'a découverte en 1993 dans la série « Le juge est une femme ». Ah bon ? Allô, Jérôme ? C'est Pauline. Oui, t'es à Paris jusqu'à quand ? Faudra que je te vois d'urgence. Demain, ce sera possible. C'est tout juste. Je vais partir, voilà. Mais c'est pas moi ! Elle est pas sûre de le trouver par terre, son sac ! C'est pas moi ! C'est pas moi ! Mais elle ne bouge pas. Putain, il m'a réduit. Oh là là ! Elle est belle, la course poursuivre. Fou, fou, fou ! Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac de si précieux ? De l'argent, beaucoup d'argent. La crinière, c'est fou ! 50 000 francs de l'époque. 50 000 francs de l'époque. Mais c'est pas ma première apparition. Ah si, en film, vous voulez dire. Oui, oui. Le film, c'est le film « Au petit Marguerite », je crois, de Laurent Benegui. Absolument. Très, très, très joli film. Très, 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 très. Non, non, vraiment. Je l'aime de tout mon cœur. Moi, j'ai le DVD, très, très joli film. Et on peut dire que votre histoire, elle est belle depuis ces années 90. On est ravis de l'avoir suivie, votre histoire au cinéma et à la télévision.